bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le journal créatif alors nous sommes au numéro 7 du journal créatif alors je vous rappelle que le journal créatif je le fais toutes les semaines maintenant et je vous montre tout ce que j'ai fait pendant la semaine que ce soit en broderie tricot crochet diamant painting etc tout ce que j'aurais pu faire alors on va parler aujourd'hui de la semaine qui vient de se terminer alors la semaine a été un peu chaotique donc je n'ai pas pu faire tout ce que j'avais prévu je vous explique comme vous savez moi je suis en invalidité mais j'ai été pour être en avali enfin j'étais en invalidité mais juste avant donc j'étais licencié pour raison médicale et voilà cette raison médicale m'a amené à la validité et depuis pôle emploi me paye un tout petit tout petit tout petit une toute petite toute petite allocation vraiment presque rien et depuis je suis inscrite je suis jamais embêté ni rien j'ai la conseillère qui me téléphone deux fois par an et encore et mais là je pense que c'est avec les nouvelles réformes de du pôle emploi j'ai été contrôlée me demandant si chercher du travail etc bon mais ils savent ma situation pourtant donc voilà et j'ai reçu j'ai eu un autre appel après me demandant le pourquoi du comment le répéter 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 donc j'avais j'ai un truc dans la lunette je vois j'ai donc redis encore une fois je suis en invalidité j'ai 60 ans cette année et je suis en retraite dans deux ans donc déjà trouver un employeur qui voudra d'une personne de 60 ans malade et en invalidité enfin et du coup ils ont rien trouvé de mieux de me mettre un suivi alors ils appelaient ça le suivi pôle emploi santé une connerie toute façon les personnes que je vais voir à ce centre ont le même avis que moi donc la psychologue du travail j'ai vu une psychologue du travail une infirmière le même avis que moi elles disent ça sert à rien à votre âge dans votre état de santé mais bon si ça leur fait plaisir moi ça me fait moins plaisir parce que ça me ça me fait perdre du temps pour rien ça me fait perdre de l'argent aussi parce que bon il faut que j'aille à la ville en ville donc en voiture ça me coûte de l'essence et ça me coûte le parc maître et du coup ce que je fais je garde tous mes tickets de parc maître et à la fin de leur bêtise pour pas dire un autre mot je vais leur envoyer tous mes tickets de parc maître et je vais exiger le remboursement tout simplement voilà c'est eux qui c'est pas moi qui a demandé à y aller c'est eux qui m'ont donc qui m'y envoie d'office alors tout ça pour vous dire que du coup cette semaine j'ai dû y aller deux fois ça m'a pris du coup deux heures deux trois heures à chaque fois et j'ai eu aussi rendez vous être chez mon dentiste voilà puis d'autres choses et puis j'ai perdu une après midi également parce que alors je ne comprends pas je suis en retraite normalement en décembre 2025 donc à mes soixante deux ans et là alors j'avais demandé un par rapport à la validité si moi je perds je partir en retraite avant l'âge non 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 et là j'ai reçu des papiers à remplir et on me réclamait des fiches de paye pour une certaine année donc je cherche pas je cherche mes fiches de paye faire les photocopies à porter à la pause tout ça ça m'a pris une après midi alors est ce qu'ils vont mettre en retraite avant l'âge je n'en sais rien on verra bien façon invalidité ou retraite il n'y a pas beaucoup de différence donc du coup je n'ai pas pu tout faire mais j'ai quand même fait pas mal de choses mais bon alors on va déjà revoir les objectifs que je m'étais posée pour cette semaine alors en tricot j'avais noté finir le gilet vous rappelez j'avais tout très tout était tricoté il n'y avait plus que faire le montage et faire mes bord cote le pull gris finir les manches et celui là sera terminé il n'y aura plus qu'à faire le montage et avancer le pull cache coeur faire une avancée de 10 centimètres ça c'était le tricot en crochet je voulais faire donc ma couverture météo bien sûr et vous savez que je suis très en retard dessus mais donc je voulais terminer le mois d'août voilà en broderie j'avais prévu de faire la grenouille de poussière d'étoiles de sabine donc j'avais prévu 200 points 200 croix ma broderie black walk je voulais faire deux alvéoles ma broderie météo de jardin privé celle avec les fleurs je voulais terminer la semaine normalement ma broderie météo à moi la maison météo 2024 je voulais faire deux fenêtres ou la porte de la maison avancer le calendrier de l'avant là j'avais pas mis de l'étape vraiment finir le coin du mandala de la broderie d'isabelle bautier vous finir tout le petit mandala qui était dans le coin et avancer les 1000 points du salle de julien le hall forest donc je voulais normalement faire j'avais calculé jouer il faut faire à peu près 320 points par semaine donc je voulais faire 301 points donc ça c'était pour la broderie et oui je voulais terminer également la petite broderie anglaise la mini broderie anglaise voilà ensuite il y avait le dp de diamant painting faire les trois casques que vous avez choisi alors j'ai une abonnée qui m'avait marqué allez 4 cases tu peux faire j'aurais voulu mais voilà vous verrez et s'il me restait du temps le continuer le coloriage alors comme je vous ai dit je n'ai pas su tout faire mais bon j'ai quand même bien bossé je pense vous me le direz en commentaire si j'ai bien bossé ou pas allez comme d'habitude on va commencer par le diamant painting parce que là il y en a qu'un ben j'ai fait mes trois cases voilà j'ai fait mes trois cases voilà alors vous aviez choisi les deux ici j'ai pu les numéros en tête c'est 31 non 31 c'est là je sais plus enfin c'est la case ici la case ici et celle ci voilà certaines voulaient que j'attaque un peu le fond et c'est vrai que le fond maintenant a besoin d'être fait 1 mais voyez le petit bout il est tout beau voilà donc ça avance doucement mais sûrement je l'aime beaucoup il est très joli alors je vais vous remettre comme d'habitude ici ou ici la photo du dp pour que vous puissiez choisir pour la semaine prochaine trois cases donc vous allez me mettre trois numéros dans votre commentaire je vous laisse bien regarder l'image pour voir les cas ce qu'il reste alors dans l'ordre je vais essayer de lire dans l'ordre il reste le 3 le 5 non le 3 le 4 le 5 le 6 le 9 le 11 le 13 quand c'est pas dans l'ordre c'est pas facile à le 14 le 15 le 14 le 15 le 18 le 19 le 20 le 22 le 23 le 24 le 25 le 27 le 28 le 28 le 29 le 30 et je crois qu'on a fait le tour voilà donc je voulais choisir trois numéros que je ferai cette semaine voilà et mon petit hibou avance bien grâce à vous voilà alors je n'ai rien fait d'autre en dp j'aurais voulu mais j'ai pas plus ensuite alors on va faire le tricot on va commencer par la couverture météo mais non c'est pas ça la couverture météo à tous mes sacs alors la couverture météo j'avais dit que je voulais terminer le mois d'août m être à jour sur le mois d'août et je suis un jour sur le mois d'août l'attendre va depuis en deux ce sera mieux voilà tout mois d'août est ici à partir de la ligne blanche jusqu'à l'autre ligne blanche voilà donc tout mois d'août est fait vous voyez il n'y a pas fait très chaud un nom leur n'y a pas fait très très chaud et d'ailleurs maintenant on est en automne c'est là l'heure où je vous filme c'est samedi donc c'est l'automne aujourd'hui je j'ai des pelotes que j'avais pris pour la couverture que je n'utiliserai pas donc je vais les mettre pour l'année prochaine mais je n'ai pas utilisé du coup ces deux là les deux dernières si je n'ai pas utilisé c'était de 36 à 40 degrés et de 41 à plus je n'ai pas utilisé et encore celle là ici ce orange là voilà je ne l'ai utilisé qu'une seule fois une seule journée donc c'était de 31 à 35 vous voyez nous dans le nord les températures n'ont pas été très très chaudes elles ont été normales mais elles n'ont pas été chaudes la preuve c'est que là beaucoup de verre il ya même une journée que c'était du bleu il faisait 14 degrés jour là voilà 14 degrés et voyez là j'ai eu deux trois journées à peu près chaude là non c'était juste une moyenne normal donc le jeune c'était de 21 à 25 degrés donc pour un mois d'août et le vert c'est de 16 degrés à 20 degrés et je n'ai pas noté la température d'aujourd'hui on est en septembre mais les températures ne sont pas là aujourd'hui on a eu froid voilà donc pas de grosses températures chez nous tout au moins cette année du coup je me retrouve avec des pelotes de laine que je n'ai pas utilisé du tout et que je n'utiliserai pas du coup maintenant pour le reste de l'année mais bon c'est pas grave je les garderai pour l'année prochaine mais si vraiment j'utilise pas bon je ferai autre chose avec voilà désolé ainsi j'ai toujours du mal à parler mais ça va toujours pas mieux alors ça les températures je les range qu'est ce que je vous montre mon pull cache coeur alors il a avancé j'ai avancé alors mon peu voilà ce que j'ai fait ici donc j'ai fait mais à peu près mes 10 cm donc voilà à y est ça on voit comment on commence à voir la forme du cache coeur est vraiment très très souple à celui là de de pure j'essaye de vous montrer la couleur de plus près voilà elle est très très belle donc la couleur c'est qu'est ce que j'ai une pelote je sais pas si j'ai une pelote ici ça c'est ma pelote voilà mais je cherchais si j'avais une pelote entière ici non quoi genre redescendent à la fille voilà donc c'est le fils caresse de chez fil d'art couleur lumière donc vous avez vu mon cache coeur a avancé un petit peu voilà il est il vient de ce livre là tricot pour les ondes de chez fil d'art je vous remettrai le lien en barre d'infos allez donc voilà pour mon plus cache coeur ensuite non plus gris je devais terminer les manches je n'ai pas fini je n'ai pas réussi à les finir mais bon c'est pas grave je lisais quand même avancé voilà donc elles sont avancés j'ai fait quoi j'ai peut-être fait ouais ça je n'ai pas mis le marqueur mais j'ai fait à peu près un bon 10 cm je suis arrivé je vais j'arrive à la dernière augmentation je crois après il y en a encore une après je vais monter et après ce sera les diminutions voilà alors vous rappelez la semaine dernière je vous avais dit je vous avais demandé qu'est ce que je fais avec ma pelote parce que ça m'a embêté d'aller en racheter une pour la pelote un peu mohair et du coup j'ai fait deux cake bon ils étaient pas sont pas tout à fait égal mais bon c'est pas très grave mais j'ai fait deux cake donc avec ma pelote voilà ça m'avait ça m'a évité d'aller en racheter une et voilà donc je vous mets l'image de mique et puis comme ça je suis tranquille voilà et là il me reste deux pelotes comme ça donc le partenaire 6 couleur acier donc j'ai ce qu'il me faut pour terminer le pull donc les le nombre de pelotes qu'on me donnait sur le modèle était bon voilà donc là il faut maintenant que je termine les manches et après le montage lui va se faire tout seul puisque c'est un pull droit donc le montage ira très très vite voilà donc bon objectif pas atteint pour celui là mais objectif atteint donc pour le cache coeur et objectif atteint pour la couverture météo donc ça fait quand même déjà deux objectifs d'atteint ensuite alors hop là j'ai dû mettre parce que j'ai dû mettre ma rallonge j'avais plus de batterie alors j'ai branché le téléphone et choisie tomber la rallonge alors j'ai essayé de finir aujourd'hui j'ai pas réussi j'étais sur la bonne voie mais j'ai pas réussi à le terminer mais bon la semaine prochaine c'est bon là il sera entièrement terminé c'est mon gilet alors le col est monté ça y est alors j'ai un tout petit souci je sais pas comment ça se fait arriver au bout j'avais trop de colle pourtant j'ai fait la bonne taille après les bonnes mesures le nombre de mailles qu'il fallait alors est-ce qu'en cousant ça c'est un petit peu étiré du coup arrivé au bout ben il me restait de un peu de colle du col je ne sais pas bon tout mais je vais alors je vais enlever ça et je vous montre sur moi ce que ça fait alors voilà bon il me reste du coup les bandes de boutonnage à mettre voilà comme ça après vous voyez donc déjà même sans les bandes ça va hein bon il ya plein de fil qui dépasse voilà j'espère vous voyez bien et du coup le col lui est posé voilà les manches ont une bonne longueur bon il a aujourd'hui je voulais vous l'essaye pas en pièces détachées à envoyer il ya entièrement remonté voilà donc j'ai plus que ces deux bandes là alors il y en a déjà une qui est tricoté il y en a une à tricoter et je pourrais faire le montage des deux voilà voilà la taille est bonne j'ai fait en 50 52 heureusement donc voilà le gilet attendez j'enlève du coup vous avez vu pour le gilet et alors du coup je vous disais pour le col c'est ce côté là je crois oui à ce que voilà il y avait ça en trop pourquoi je ne sais pas alors du coup j'ai fait un pli j'ai pas que je ne sais pas couper un tricot et bien maman elle est pas chat voilà je ne sais pas couper un tricot j'ai pas envie d'essayer donc voilà j'ai rabattu j'ai cousu ça va vous connaissez ma phrase en marchant vite ça ne se verra pas donc voilà j'ai plus qu'à finir mais mais bande de boutonnage et il sera terminé il est bien chaud en tout cas voilà je replie du coup j'ai eu assez de laine j'ai racheté une pelote pour rien mais bon c'est pas très grave voilà j'ai ma bande une bande de boutonnage alors dans le modèle disent de faire la bande de boutonnage et ensuite de tricoter quelques rangs jersey d'une autre couleur que l'on retire une fois qu'on a cousu la bande voilà bon j'ai jamais fait comme ça mais bon hop donc là objectif bon presque atteint on est à 90 % voilà mais il s'agit du qui était vraiment agréable à faire donc voilà est-ce que je vous ai tout montré en tricot oui je vous ai tout montré alors je vais continuer alors je n'ai pas fait de coloriage du coup vous aurez compris je n'aurais pas su faire de coloriage et je suis en train de penser que si j'ai fait quelque chose en d'épée il est devant mon nez voilà j'ai fait ça donc une tête de mini et mais c'est un dessous de verre voilà voilà ce que j'ai fait en plus moi je l'ai fait cette semaine oui 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 si je l'ai fait cette semaine donc voilà j'ai fait ça en diamant painting en plus j'avais oublié en plus je l'ai marqué sur mon carnet c'est mal alors je regarde si je vous étudie pour le tricot tricot d'épée c'est bon oui alors on va commencer par le plus petit alors je n'ai pas encore fait le montage mais terminé j'ai terminé ma mini broderie anglaise enfin anglaise qui vient d'une revue anglaise voilà très super agréable à faire un bon je les fais en plusieurs fois normalement il fallait 5 heures pour le faire mais moi je les fais en plusieurs fois sur plusieurs jours je veux dire j'ai bien aimé le faire voilà mais je trouve ça tout mignon quand même donc je vais faire le montage je vais le comment mettre un tissu thermocollant derrière voilà pour cacher tout ce qui est tout le derrière j'ai envie j'ai envie de mettre une feutrine mais je suis pas sûr voilà et ensuite je découperai tout autour du dessin et ça fera une petite pompille pour l'arbre de noël ou bien juste pour mettre comme ça en décoration à la maison donc voilà j'ai beaucoup aimé le faire ensuite je prends comme ça vient j'ai avancé un peu alors je ne sais pas combien j'ai fait de points je n'ai toujours pas su mettre la grille pour l'instant sur mon pattern keeper je vais essayer de m'en occuper demain j'ai avancé le salle de julia alors il ya que la couleur ici que moi j'ai changé mais bon ça va de très loin c'est vrai qu'on dirait on voit pas mais bon de près ça va moi je le vois c'est principal donc j'ai avancé un peu mais c'est pareil c'est pas la course de toute façon il se fait sur sur l'année je crois ce salle donc voilà bon j'ai pris un tout petit peu en cours de route mais j'y arriverai de façon il est très agréable à faire très facile donc voilà et puis une fois que j'ai réussi à le mettre sur mon pattern keeper ça ira beaucoup mieux parce que suivre la grille comme ça je suis la grille sur ma tablette mais c'est pas pareil donc voilà là j'ai avancé mais je ne sais pas combien de points je pense pas que j'ai fait les 320 points mais voilà ensuite ça c'est quoi non ah oui là je suis contente de moi j'ai terminé ce que je devais finir voilà je voulais terminer ce coin là le mandala et bien j'ai terminé voilà alors je sais pas s'il y a encore il n'y a pas encore un petit coeur à faire ici je ne me rappelle plus mais bon donc la partie 2 et pour ainsi dire fini non la partie 3 pardon la partie 3 est pour ainsi dire fini je vais pouvoir attaquer la quatrième partie quatrième et dernière partie mais j'aime toujours autant ce modèle voilà gardez je l'aime toujours autant vraiment très très beau je crois que celui là toute façon quand je vais l'encadrer je vais prendre un cadre noir avec un passe partout noir pour que ça ressorte au maximum mais il est vraiment très 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 beau j'aime beaucoup donc ça c'est un modèle d'isabelle vautier je vous remets le livre ici en images et pareil je vous remettrai les liens en barre d'infos parce que ce modèle n'existe pas en gris il n'existe qu'en qu'en livre donc je vous mets les liens que vous avez besoin pour le retrouver donc celui là objectif atteint bien à toi je suis contente que j'arrive maintenant un peu enfin au bout je suis encore au bout puisqu'il me reste une partie entière à faire mais ça avance bien je rattrape mon retard madame la grenouille cette fois ci je l'ai fait donc ça je vous rappelle que c'est un modèle de sabine de la boutique poussière des toiles et voilà mon avancement donc je vous ai mis la photo toute façon de là où j'en étais la dernière fois ça avance alors j'avais prévu 200 points et j'en ai fait 355 je crois oui j'en ai fait 355 donc j'en ai fait 155 de plus que ce que j'avais prévu donc l'objectif est atteint au maximum alors j'essaye de ranger au fur et à mesure ensuite qu'est ce que j'ai fait oui encore un objectif atteint vous voyez il est quand même bien bossé hein alors là il y a le tambour mais je vous remettrai certainement la photo sans tambour voilà donc j'ai terminé ma semaine à part la journée d'aujourd'hui mais ma semaine est finie et je l'aime toujours autant là il me reste oui la journée d'aujourd'hui ben ça me fera finir la fleur voilà ici et là je je dois encore faire deux fleurs de ce côté ici avant de redescendre pour une prochaine ligne voilà la petite fermière son petit pot de fleurs pareil ça c'est super agréable à faire pas de prise de tête rien là je vais faire toutes les les petites que des fleurs pour le mois comme ça après je n'ai plus qu'à faire mes pétales je suis tranquille voilà et j'aime beaucoup le rendu sur la toile surtout voyez c'est une toile pailletée et le rendu est superbe avec cette broderie là et encore un objectif atteint qu'est ce que j'ai fait encore je crois qu'en broderie c'est tout ce que j'ai fait alors la grenouille je voulais montrer la broderie météo ah oui j'ai mis où lui il manque une broderie ainsi elle est là alors j'ai avancé un peu un peu le calendrier de l'avant alors lui c'est pareil j'ai pas réussi à le mettre j'ai des problèmes en ce moment il faut pas tient un petit peu bon faites pas attention c'est un peu tout tendu mais c'est le j'ai mal tendu ma toile voilà donc là c'est fait j'ai mis mon anneau qui était attaché à mon allémane aiguillé voilà je ne sais plus si la dernière fois j'avais fait les petits ronds là et j'en fais une case voilà donc voyez j'ai pas beaucoup avancé là par contre j'essaierai d'avancer plus peut-être ce dimanche je vais voir je sais pas ce que je vais faire encore dimanche mais enfin aujourd'hui j'ai peut-être avancé là dessus parce que ça prend pas la tête parce que c'est vrai qu'avec mes douleurs je suis assez fatigué et il me faut des trucs sans prise de tête en ce moment alors par contre il faudrait que je m'accélère parce que j'avais dit que ce salon on faisait mais qu'on faisait toute la structure donc toutes les cases ici il fallait que ce soit fini avant la fin du mois donc il me reste 7 jours pour la fin du mois est-ce que je l'aurai fini ? j'ai un doute on verra mais je vais essayer d'avancer le maximum possible pour pour finir les cases donc voilà voilà oh là là bon je ferai après je crois que j'ai plus rien non non j'ai alors je n'ai pas avancé mes alvéoles celui-là j'ai pas eu le temps de le sortir et je n'ai pas fait non plus ma maison météo donc les deux fenêtres ou la porte ça j'ai pas réussi mais bon en moyenne les objectifs je pense qu'ils sont aux trois quarts atteints on va dire je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que j'ai quand même bien bossé ouais de toute façon là je vais avoir des choses la semaine prochaine vous allez très certainement voir les choses terminées ça c'est sûr enfin on croise les doigts en sachant que alors la semaine qui arrive va être une semaine un peu chaotique encore parce que j'ai encore un rendez-vous à cette foutue pseudo-formation j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo mais au centre hospitalier et là ce ce jour-là bon je pense que les yeux ça va être compliqué parce que ça va être une grosse grosse visite donc ça va être les goûts tous les trucs dans les yeux moi qui ne supporte pas qu'on touche à mes yeux mais je suis obligée donc le temps que les yeux se remettent un peu d'aplomb je rendez-vous à 9h moins le quart et du coup toute la matinée elle va être prise et après je verrai suivant comment mes yeux vont aller donc mardi ça va être compliqué je pense lundi donc c'est mon rendez-vous à la pseudo-formation mais ça va c'est à 3h de l'après-midi et elle m'a dit que ça ne durerait qu'une demi-heure cette fois-là donc en plus c'est ça je vais faire 20 bornes aller 20 bornes retour pour une demi-heure de rendez-vous ça me gave et je vais normalement je crois que c'est le 30 alors le 30 est-ce que c'est cette semaine je sais plus ouais je crois que c'est cette semaine le 30 enfin je sais plus j'aurai mon rendez-vous chez le dentiste également en sachant qu'il faut que je reprenne rendez-vous chez mon médecin surtout pour mes douleurs donc voilà donc ça va encore être une journée chargée mais bon on va se débrouiller comme d'habitude est-ce que je vais me mettre comme objectif alors normalement je les ai marqués alors on va se mettre des objectifs donc pour la semaine prochaine finir le gilet ça c'est sûr terminer le gilet finir les manches du pull gris je vais essayer et dans ce cas là si j'ai terminé les manches je vais essayer de faire le montage voilà en tricot je vais essayer de faire 10 cm au cache-cœur voilà mais c'est vrai que si j'arrivais à terminer le gilet et j'arrivais à terminer le pull gris ça me permettrait de remettre en route un pull voilà c'est sur ma couverture météo je ne vous dis pas combien mais bon essayer de rattraper au moins une semaine si c'est possible mais c'est vrai que rattraper une semaine sur une semaine j'aurai toujours une semaine d'optère est-ce que vous m'avez compris ? je m'explique là j'ai toute la semaine je voudrais rattraper une semaine du mois de septembre mais pendant que je rattrape ma semaine du mois de septembre il va y avoir une semaine qui va s'écouler la dernière semaine du mois de septembre va se greffer sur mon calendrier donc j'aurai toujours le même retard mais bon on va essayer de se débrouiller pour rattraper un peu plus voilà donc tricot crochet c'est fait alors en broderie je voudrais avancer sur tout alors avancer un peu le salle de Julia de Wall Forest faire ma semaine de broderie météo sur la broderie de jardin privé avec les fleurs donc faire ma semaine faire deux alvéoles donc sur mon black work essayer d'avancer aussi sur la broderie black work donc faire deux alvéoles mais ça je viens de vous le dire faire deux fenêtres voilà c'est ça que je voulais dire faire deux fenêtres sur ma broderie de la maison météo ou alors la porte puisque je l'ai pas faite et avancer le calendrier de la banque voilà alors en sachant que également en broderie il faudrait que j'attaque la broderie toute perle vous savez la broderie que j'ai eu que la maison du canevas m'a offert il faudrait que je commence ce qui est tout à fait normal et là c'est une broderie qui se qui se brode rien qu'en perles voilà donc il faudrait que je trouve une heure ou deux tout au moins pour le commencer parce que c'est normal on me l'a offert il faut que je le fasse voilà donc j'essaierai de le caser on va essayer mais on verra bien et bien sûr en DP faire les trois cases que vous allez choisir je vous remets encore une fois ici la photo du DP donc vous me choisissez trois cases celle que vous voulez en haut en bas sur les côtés vous pouvez choisir une en haut une en bas vous faites comme vous voulez c'est votre choix si j'y arrive j'essaierai de refaire un petit DIY DP mais je ne me le note pas c'est juste si je trouve cinq minutes je le ferai et j'essaierai également de retravailler sur mon coloriage voilà bon bah quand j'aurai fait tout ça hein donc je vais rajouter DP parce que ça je l'ai pas marqué voilà le DP plus la broderie perles si j'y arrive voilà on verra si j'y arrive ou pas on va bien parce que en plus c'est une broderie qui me tient à coeur donc ce serait c'est bête que j'ai pas encore pu et que je n'ai pas encore pu le commencer mais bon je vais essayer je vais essayer y mettre et puis voir aussi si si j'y arrive voilà c'est surtout ça parce que c'est bien beau d'avoir cette broderie en cadeau mais bon l'idéal ce serait quand même que j'y arrive donc voilà bah écoutez je ne sais pas combien de temps on a eu de vidéo désolé on a eu une coupure je ne sais pas combien de temps a duré la vidéo je pense qu'elle est un peu moins longue quand même que la fois dernière on essaiera de faire mieux la semaine prochaine mais voilà bon c'est vrai que comme j'ai fait moins de choses cette semaine j'ai eu moins à dire voilà mais j'essaie j'espère que la semaine prochaine ça ira malgré que je vous dis que je vais avoir des journées un peu chaotique mais bon on y arrivera bien voilà ce que j'espère c'est surtout vous montrer gilet terminé le pull gris j'aimerais bien voilà et en prévision dans la semaine je vous ferai voter quel pull vous voulez que je commence voilà je vous mettrai un message dans la communauté avec un petit sondage faut que je regarde si je peux mettre le sondage avec des photos ou pas mais bon j'essaierai de me débrouiller ou alors je ferai une mini vidéo et puis vous voterez en commentaire je pense que ce sera beaucoup mieux je vous ferai ça dans la semaine et comme ça vous me direz quoi vous avez peut-être pu voir ou pas je ne sais pas j'ai mis une vidéo en ligne donc tout à l'heure sur ma préparation du salle parce que ça c'est pareil ça va s'ajouter du salle de mystère de sabine donc de la boutique poussière des toiles on a reçu nos fournitures elle nous les a envoyés donc moi j'ai tout je vous les ai présentés tout à l'heure et j'ai tout bobiné mes fils mes 40 chevettes j'ai également surjeté la toile voilà comme la toile va durer plusieurs mois j'ai préféré la surjeté que de mettre du scotch comme je fais d'habitude et donc tout est mis dans la boîte dans ma boîte dmc je suis désolé mais j'ai très très mal et donc ça ça va s'ajouter bon pas tout de suite mais cet ouvrage là va s'ajouter à à ma semaine à partir du 15 octobre voilà donc il y aura un ouvrage de plus à faire mais je pense que ce sera très très agréable à faire vu les couleurs qu'on a eu je pense que ça va être très joli donc voilà bah écoutez je crois avoir fait le tour si vous avez des questions des petites choses à me dire sur mes broderies mes tricots n'hésitez pas si je vous répondrai malgré que j'ai un petit peu de retard en ce moment dans les commentaires mais je réponds à tout le monde et là je vais vous abandonner lâchement vous abandonne et c'est pour mieux revenir parce que là bah j'arrive plus à parler c'est plus la peine je vais vous laisser pour aujourd'hui en espérant que la vidéo vous a plu même malgré qu'elle a été un petit peu moins longue mais j'essaierai de faire plus long la semaine prochaine voilà allez je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous